Chers amis, téléspectateurs, auditeurs, salamu alaykoum, rahbab ikoum, content de vous retrouver dans le cadre des chroniques sagesses d'islam. Nous allons aujourd'hui évoquer à nouveau une sagesse du saint médiéval égyptien Ibn Attallah Issakandari, qui nous parlera des bienfaits de l'anonymat. Et ce, barna bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala al-habib al-mahbub, seyyidi wa mawoulana, rasoulillah sallallahu alayhi wa salam mohammad. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de la onzième sagesse des hikam de Ibn Attallah, donc du recueil de sagesse de ce saint médiéval mort en 1309 au Caire. Il dit, enterre ton existence dans la terre de l'anonymat, les produits de ce qui pousse avant d'être enfoui, n'arrivent jamais à maturité. Alors, l'anonymat, el-khoumoul, ici, à quoi cela correspond-il dans le cheminement initiatique d'un musulman, quel qu'il soit, puisque c'est le cheminement qui mène par excellence à l'ihsène, c'est-à-dire à la vertu par excellence, et qui est de la sunna, donc, du prophète, qui mène à la sagesse, à la réalisation spirituelle. Entre autres, ici, donc, Ibn Attallah va nous parler de l'anonymat, qu'il compare au fait de la période où une graine est enterrée dans la terre avant de s'extérioriser, de se solidifier et de pouvoir donner ses fruits. Dans l'existence d'un être humain, cette période d'anonymat est cette période, en fait, de formation où il va déjà acquérir des sciences, des connaissances, où il va suivre des disciplines, pratiquer de l'invocation, qui est la pratique, et le mode d'adoration favori en islam, pour acquérir une certaine stabilité, que ce soit dans la maîtrise de son âme et de ses passions égotiques, et de l'autre côté, dans le domaine des sciences de l'islam, qui lui permettront à lui, un, d'être réalisé personnellement, mais deux, de pouvoir transmettre aux générations d'après. Cette période de l'anonymat, à quoi correspond-elle ? Elle correspond au moment où on va avoir des capacités reconnues, des sciences, des connaissances, une certaine maîtrise de différentes disciplines et sciences, qui pourraient se retourner contre nous si l'on n'avait pas encore la maîtrise de notre égo. Et ça, on va en retrouver une description très détaillée, dans un livre de l'imam Ghazali, un des 40 livres de sa fameuse somme magistrale du Ihya al-Muddin, qui est le Kitab al-Riya, qui est le livre de l'infatuation de l'orgueil. C'est-à-dire que les connaissances, et de tout ce qu'on peut obtenir par le biais d'une période formatrice, entre les mains de maître, peut nous conduire à obtenir un verbe de qualité, une expression enjôleuse, voire une façon de capter les cœurs. Ça peut être une période aussi où il peut y avoir une confusion qui est celle entre le fait d'énoncer une vérité et une sagesse, et d'être considéré du coup soi-même comme sage et représentant de cette sagesse. Or, on peut très bien énoncer une sagesse sans avoir soi-même encore le degré de sage. Or, l'anonymat est cette période où, dans la formation, on va demander aux gens qui possèdent malgré tout des connaissances et une certaine sagesse de ne pas les manifester et de continuer un cheminement qui va conduire à la maîtrise de l'ego, de la neufs, et notamment la neufs en tant qu'âme qui nous domine. Ce travail va nous mener à la maîtrise de cet ego qui seul nous permettra de nous vouer complètement à Dieu et non pas à tous les fruits que les connaissances et la sagesse que l'on possède pourraient engendrer, c'est-à-dire fréquentation des cercles de pouvoir et de gouvernance, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire les réseaux, c'est-à-dire tout ce que l'ego aime. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette chronique, en espérant vous retrouver très bientôt pour une chronique suivante. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette chronique. Salam alaykoum.